Belphégore par Arthur Burnhead Troisième partie, le fantôme noir Chapitre 1, le grimoire de Rougierie Sur la route de Mantes-Adreux, à quelques kilomètres de cette dernière ville, le château de Courteuil qui datait de la Renaissance dressait sa magnifique silhouette. Le baron Papillon, qui s'en était rendu acquéreur quelques années auparavant, n'en avait pas fait seulement restaurer l'extérieur. Il avait aussi voulu que l'intérieur fût meublé comme il était autrefois, et nous devons dire qu'il avait presque atteint son but. Après avoir franchi une superbe grille monumentale en fer forgé et traversé une vaste cour d'honneur, on pénétrait dans la salle des gardes, ornée de statues et d'armures, et au fond de laquelle s'amorçait un très bel escalier en pierre, à double évolution, qui aboutissait au premier étage à un large vestibule dont les murs étaient tendus de tapisserie de Haute-Lis. Ce vestibule desservait un très beau salon Louis XV, aux boiseries délicatement ouvragées, et qui avait conservé leurs ors, aux meubles rares et aux tableaux de maître. Le parquet était garni d'un splendide et unique tapis de la savonnerie. Cette pièce vraiment admirable communiquait directement avec une immense bibliothèque, dont les quatre faces étaient garnies de rayons où s'alignaient plusieurs milliers de volumes, dont certains eussent été dignes de figurer à l'arsenal, à Chantilly ou à la mazarine. Ce jour-là, dans cette salle, l'homme, chargé par le baron papillon de surveiller toutes ses richesses, était assis devant une table Louis XIII, sur laquelle reposait un colis de forme rectangulaire et qu'enveloppait une toile d'emballage marquée de plusieurs cachets de cire rouge. Ce personnage n'était trop autre que le bossu mystérieux, l'un des complices de Belphégore. L'autre comparse, c'est-à-dire l'homme à la salopette, se tenait debout près du bureau, sa casquette à la main. En phase 2, un concierge enlivrait, écoutait, en une attitude respectueuse, les ordres du bossu. Celui-ci lui disait sur un ton qui révélait immédiatement la place importante qu'il occupait dans la maison. Par suite d'un accident survenu au mécanisme secret des oubliettes, M. le baron a donné l'ordre d'interdire toute visite au château. « Bien, monsieur, le secrétaire, » répondait le portier en s'inclinant. Désignant à celui-ci l'homme à la salopette, le bossu poursuivit. « Monsieur est un ouvrier spécialiste que j'ai amené de Paris et qui doit exécuter devant moi les réparations. » Puis avec force il scanda. « Vous veillerez à ce que personne ne nous dérange pendant l'exécution des travaux. » Et d'un geste impératif, il congédia le concierge qui s'empressa de déguerpir. Le bossu et l'homme à la salopette restèrent seuls en présence. Un instant, ils se turent. L'homme à la salopette, qui ne semblait doué ni du même cran, ni de la même autorité que son interlocuteur, rompit le premier le silence. « Alors, » fit-il, « Monsieur Lechner, vous croyez que nous ne risquons rien ? » « J'en suis sûr, » répliqua le bossu, avec l'apparence et l'accent de la plus parfaite tranquillité. Et il ajouta, « Les papillons ne viennent jamais ici qu'au mois de septembre. » « Mais les domestiques, » objectait l'autre, « J'en réponds, » scandala le bossu d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Et s'emparant d'un trousseau de clés déposé sur la table, il fit signe à son acolyte de prendre le colis. L'homme à la salopette le chargea sur son dos et emboîta le pas au bossu. Tous deux, sortant de la bibliothèque, traversèrent la salle à manger et pénétrèrent dans le salon. Monsieur Lechner se dirigea vers une petite porte en tapisserie, tandis qu'il choisissait l'une des clés à son trousseau, l'homme à la salopette déposa son fardeau sur un meuble, puis promena son regard autour de lui, détaillant avec admiration et convoitise les merveilles accumulées autour de lui. Après l'avoir considéré pendant quelques secondes, le bossu fit avec un sourire plein d'ironie, « Vous vous dites qu'il y aurait ici un beaucoup à faire ? » « Et comment ? » « J'y avais bien songé, » déclarait le secrétaire du collectionneur, « mais c'est malheureusement impossible. » « Pourquoi ? » « Parce que ces objets d'art, ces tableaux, ces meubles, sont catalogués et connus de tous les antiquaires et l'on se ferait immédiatement pincer. » « Alors je n'insiste pas. » Le bossu introduisit sa clé dans la serrure de la petite porte. L'homme à la salopette rechargea le colis sur ses épaules. Le bossu poussa la porte et après l'avoir refermée derrière eux, il fit fonctionner un commutateur. Une lampe électrique s'alluma, éclairant un petit escalier en colis maçon qui s'enfonçait dans le sol. Tous deux descendirent les marches et atteignirent un couloir qui se terminait par une baie grillée. Le bossu désignant la baie dit à son compagnie « Les anciennes prisons du château. » Il chercha une grosse clé dans son trousseau et la plaça dans l'énorme serrure qui fermait la grille et céda à sa pression. Alors, il fit fonctionner un nouveau commutateur. Les deux aides de Belphégor se trouvaient dans une vallée voûtée qui éclairaient plusieurs lampes à réflecteur accrochées au mur. Au fond, se dressait une sorte de cheminée d'aspect bizarre. À l'une des parois était fixé un tableau électrique muni de plusieurs nanomètres. Après avoir fait signe à l'homme à la salopette de se débarrasser de son colis que celui-ci plaça sur une table en bois massif, le bossu reprit en lui désignant la cheminée « C'est un fourneau à haute tension que j'ai installé moi-même. Alimenté par l'usine électrique du château, il nous fournira l'énergie nécessaire pour fondre l'or et les bijoux des valois. » Décidément, M. Lechner, vous savez tout. Désignant le colis, le bossu reprit « Nous allons laisser ici le coffre, ainsi qu'il nous l'a été ordonné. Dès que Belphégore nous aura rejoint, nous commencerons la fonte des pièces et des bijoux qu'il s'agit de transformer en lingots d'or. Maintenant, rentrons vite à Paris, car nous avons un compte à régler avec M. Chantecoque. » Les deux bandits regagnèrent par le même chemin la cour du château où stationnait la voiturette du bossu. Le concierge s'empressa d'ouvrir la portière. Tandis que son compagnon montait dans l'auto, le secrétaire du baron Papillon lança au portier « Nous allons chercher une pièce qui nous manque et nous reviendrons demain. » et il ajouta tout en lui glissant un billet dans la main « Voilà pour boire à ma santé. » Il s'installa au volant, la voiture démarra et le concierge de Courteuil, ravi de l'aubaine, s'écria « Quel brave homme que ce M. Lechner ! » À la même heure, Ménardier était en grande conférence avec M. Ferval, directeur de la police judiciaire, lorsqu'un garçon de bureau vint annoncer que M. Chantecoque était là. « Il est exact au rendez-vous, » constata M. Ferval. « Il ne se doute pas de ce que je vais lui apprendre, » scandale l'inspecteur. « Faites entrer, » ordonnait le directeur de la police judiciaire. Chantecoque apparu, accompagné de Jacques Belgarde ou plutôt de Cantarelli. À la vue de ce personnage sous lequel l'œil le plus malin et le mieux exercé eût été incapable de reconnaître le brillant rédacteur du Petit Parisien, M. Ferval et Ménardier esquissèrent un léger mouvement de surprise. Immédiatement, Chantecoque attaquait. « Mon cher Ferval, je te présente le commandeur Cantarelli, premier munismat du roi Victor Emmanuel III et directeur du musée de Florence, où a été commis le vol dont, ainsi que tu le sais, je suis chargé par le gouvernement italien de rechercher l'auteur. » Le directeur de la police judiciaire salua courtoisement le soi-disant munismat qui lui répondit avec un empressement bien italien. Chantecoque, qui s'était approché de Ferval, fit en lui serrant la main. Le commandeur s'intéresse vivement à cette affaire du Louvre, car il est convaincu que le bandit de Florence n'est autre que notre fantôme. « Je crois pouvoir vous affirmer, dès à présent, intervenait Ménardier, que M. le commandeur se trompe. » D'une voix un peu pointue, belgarde, Cantarelli, zézaillé. « Zé ne demande qu'à être convaincu. » Ferval et Ménardier échangèrent un rapide regard dont Chantecoque devina la signification, car il affirma aussitôt « Vous pouvez parler devant M. Cantarelli, je réponds de sa discrétion autant que de la mienne. » Ferval reprenait. « En ce cas, vous allez tout savoir. » Grâce à l'habileté de M. Ménardier, le fantôme du Louvre est enfin découvert et son arrestation est imminente. « Peut-on savoir son nom ? » interrogeait Chantecoque. « Oui, » répliquait le directeur. « Mais je te demande ainsi qu'à M. Cantarelli le secret le plus absolu. » Le grand détective et son ami s'y engagèrent d'un geste tellement sincère et spontané que l'esprit le plus sceptique ne se fut pas reconnu le droit de mettre en doute leurs paroles. Alors Ferval révéla. « C'est Jacques Belgarde. » « Le reporter du Petit Parisien ? » s'écria le grand détective en similant la plus grande surprise. « Quant au principal intéressé, il demeura impossible. On eût juré que l'on prononçait pour la première fois son nom devant lui. » « Eh oui ! » soulignait Ménardier en affectant un petit air de supériorité. Ferval poursuivait. « On a trouvé chez lui certains documents qui ne laissent subsister aucun doute sur sa culpabilité. » Chantecoque feignait de nouveau un vif étonnement. Le faux Cantarelli, d'un air très intéressé, continuait à écouter le directeur de la police judiciaire qui, tout en prenant différents objets étalés sur son bureau, poursuivait. « Voici d'abord quelques écus d'or qui, ainsi que vous le voyez, sont frappés au coin du roi Henri III. » Chantecoque en prit un. Il examina et tout en le passant à son voisin il fit. « Il se peut que Bellegarde ait eu l'intention de commencer une collection. » « Je ne le pense pas, » ponctuait M. Ferval. « Ce sont des pièces fort belles, » déclarait le pseudo Numismat en retournant l'écu dans ses mains. « Ce n'est pas tout, » reprenait le directeur. « Voilà une ferrure de coffre qui est, mon cher Chantecoque, ainsi que tu ne peux manquer de le reconnaître, absolument semblable à celle que tu as trouvée toi-même au Louvre. » Il passa la ferrure au grand détective qui, tout en la regardant avec attention, murmura. « C'est exact. » Saisissant le manuscrit que Ménardier avait trouvé tout au fond de la bibliothèque du journaliste, Ferval reprit en le présentant au célèbre limier. « Enfin, voici un grimoire dont la lecture achève de projeter une lumière éclatante sur cette troublante histoire. » Avec calme, Chantecoque reprenait. « M. Cantarelli, qui est expert dans l'art de déchiffrer les manuscrits anciens, sera sans doute très heureux de prendre connaissance de celui-ci. » Jacques s'empressa de déclarer « Certainement, je suis très désireux de contempler de près ce document. » Le directeur, se levant, invita fort courtoisement le commandeur à s'installer à sa place. Et tandis que celui-ci commença à feuilleter le grimoire, Ménardier, qui, pendant toute cette scène, n'avait pas cessé de braquer sur Chantecoque une perdieu pétillant d'ironie, s'approcha de son chef et lui dit « Monsieur le directeur, je vous demande la permission de me retirer, car il faut que je me mette sans tarder à la poursuite du sur-Belle-Garde. » C'est cela, mon ami, filez vite. Ménardier salua de la tête Cantarelli, qui, absorbé dans sa lecture, ne parut pas s'apercevoir de cette marque de politesse. Puis il tendit la main à Chantecoque, qui lui dit d'un air légèrement goyeur « Bonne chance, mon cher confrère. » Ménardier gagna la porte, accompagné jusqu'au seuil par Ferval, qui lui dit à l'oreille quelques mots, pendant lesquels Chantecoque et Belle-Garde échangèrent un furtif sourire. Revenant vers eux, le directeur de la police judiciaire s'écriait « N'est-ce pas que c'est concluant ? » Une sonnerie de téléphone l'arrêta. Ferval décrocha le récepteur, écouta « Je viens tout de suite, monsieur le préfet, » lança-t-il. Et tout en raccrochant l'appareil, il ajouta « Le grand patron me demande Chantecoque fit aussitôt « Nous allons nous retirer. » « Pas du tout, » protesta cordialement le haut fonctionnaire. « Ici, mon cher ami, tu es chez toi. » « D'ailleurs, je reviens dans quelques instants. » Et il sortit après avoir adressé un ami qu'elle salue de la main à ses deux hôtes. Le grand détective attendit qu'il se fût éloigné. Alors, s'emparant d'une chaise, il s'installa à côté de Belle-Garde. « Tout va bien, » martela-t-il. « Et maintenant, travaillons. » Jacques lui passa le grimoire dont la couverture enluminée représentait les attributs des astrologues et des magiciens et portrait en tête tracé en caractère gothique. Mémoire secret de Cosme Ruggeri, astrologue de Sa Majesté la Reine Catherine de Médicis. Chantecoque feuilleta l'ouvrage qui était écrit en français de l'époque. Il s'arrêta cette phrase que nous tradisions immédiatement en français de nos jours. Peu de temps avant les journées des barricades, tandis que Sa Majesté Henri III assistait à un grand bal dans son palais du Louvre, la Reine Catherine me fit mender près d'elle. Ma puissante et vénérable protectrice se trouvait dans son oratoire. Elle était assise sur une cathèdre près d'une table où était déposé un coffre en cuir repoussé, aux ferrures d'angle finement ciselés et dont le couvercle portait au centre des armes des valois. Après m'être inclinée devant elle, j'attendais qu'elle dénia m'adresser la parole. Pendant un long instant, elle garda le silence. Enfin, d'une voix grave, elle attaqua. Pendant qu'il danse là-haut, le peuple révolté contre l'autorité des valois acclame notre implacable ennemi, le duc de Guise. Il ne faut pas nous illusionner. Ce maudit balafré qui veut ravir à mon fils la couronne de ses aïeux a su acheter les uns et fanatiser les autres. Avant qu'il soit tout à fait le maître, et si nous ne voulons pas tomber entre ses mains, le roi et moi, il faut que nous quittions secrètement Paris, et cela dans le plus bref délai. Et tout en me désignant le coffre déposé près d'elle, elle ajouta, « Voici le trésor des valois. Avant de partir, je veux le mettre en sûreté. » La reine souleva le couvercle, le coffre contenait avec une certaine quantité d'écu d'or, de précieux joyaux, parmi lesquels je reconnus le diadème que portait sa majesté le jour du sacre de son époux Henri III. Lorsque j'eus admiré ses richesses, sa majesté referma le couvercle et fit jouer le ressort secret qui commandait les trois serrures dont il était pourvu. Puis elle ordonna, « Suivez-moi. » Je chargeai le coffre sur mes épaules, qui plièrent sous le poids. Catherine s'empara d'un flambeau et ouvrit une petite porte qui donnait sur un couloir obscur. Je m'y engouffrais à sa suite. Quelques instants après, nous pénétrions dans la salle dite de Charles V, et je déposai mon lourd et précieux fardeau dans une cachette qui avait été préparée sous une dalle et qu'un mécanisme ingénieux rendait invisible. Interrompant sa lecture, Chantecoque dit à Bellegarde qui, ainsi que lui, avait lu avec un intérêt palpitant ses lignes révélatrices. « Fervé à la raison, ce document est des plus concluants. » En effet, appuya le journaliste. « Continuons, » fit le détective qui enchaîna aussitôt sur ses lignes. Quelques jours après, le Louvre était envahi par les partisans du duc de Guise. Je réussis à m'enfuir par un passage souterrain partant du Grand Palier dont l'entrée précède les appartements privés du roi Henri III et qui aboutit derrière le maître-hôtel de Saint-Germain-Luxerrois. Je restais cachée plusieurs heures dans cette église et la nuit venue. « Inutile d'aller plus loin, » décide Chantecoque. « Nous sommes fixés. » Belphégore aura mis la main sur ce grimoire qui, après lui avoir révélé l'existence du trésor des Valois, lui aura donné le moyen de pénétrer dans le Louvre et d'en sortir par ce souterrain dont, malgré l'avis des historiens et des archéologues, j'avais soupçonné l'existence mais dont je n'ai pas été aussi habile pour découvrir l'entrée. Le reporter s'écriait « Et Belphégore, afin d'augmenter les charges qu'il a déjà fait peser sur moi, aura glissé ou fait glisser chez moi ce document par un de ses complices. C'est clair comme de l'eau de roche dont tu es le grand limier, mais l'important est de savoir où et comment notre ennemi s'est procuré ce manuscrit. » Chantecoque, qui s'était emparé du grimoire, eut tout à coup un furtif sourire. Il venait de découvrir que la première feuille du parchemin qui devait en réalité former ce que l'on appelle la page de garde, adhérer à la couverture. Sarmant de sa loupe qui ne le quittait jamais, il regarda pendant quelques instants le feuillet sous lequel tout en haut il crut apercevoir une sorte d'étiquette sur laquelle se dessinaient vaguement des caractères qui lui étaient d'ailleurs impossibles de vérifier. « Tiens, tiens ! » fit-il d'un air satisfait. Et, s'emparant d'une éponge humide qui se trouvait au fond d'un récipient en porcelaine blanche placé sur le bureau du directeur de la police judiciaire et devait servir à ce dernier à coller des timbres ou des enveloppes, il en humecta légèrement le haut de la page et, saisissant un coup de papier, il en introduisit délicatement la pointe entre la couverture et le parchemin, qu'il souleva lentement avec de grandes précautions et sans provoquer la moindre déchirure. Un cri de triomphe lui échappa. L'étiquette dont il n'avait jusqu'alors aperçu que la forme n'était autre qu'un ex libris, c'est-à-dire une inscription imprimée qui indiquait le nom du possesseur du livre. Ce nom, tracé en lettres dorées, était celui du baron papillon. « Regardez, » fit le détective. Le reporter stupéfait s'écria « Le baron papillon, mais je le connais. » « Moi aussi, » s'appuyait Chantecoque. Papillon, qui est un collectionneur ou tout au moins croix-lettres, aura acheté ou dans un lot ou chez un marchand de briques à braques ce grimoire auquel il n'aura attaché aucune importance. De deux choses l'une, il l'aura revendu ou on ne lui aura volé. C'est ce qu'il s'agit de savoir. « Nous allons donc nous rendre tout de suite chez lui, » déclarait Chantecoque en recollant la partie du feuillet qui dissimulait l'ex libris révélateur. Départ retentissait dans le couloir. Chantecoque se hâta de déposer les mémoires de Ruggieri sur le bureau et la porte s'ouvrit devant M. Ferval qui d'un ton joyeux lança « Eh bien, vous avez lu ? » « Oui, nous avons lu, » fit le détective qui, dès l'entrée du directeur, s'était composé une figure préoccupée. « Qu'en penses-tu ? » « Tout cela est bien troublant. » « Et vous, commandeur ? » « Moi, » Zezéia, le faux Cantarelli, « je suis de l'avis de M. Chantecoque, c'est bien troublant, excessivement troublant. » « Je suppose, mon cher, » reprenait M. Ferval, en s'approchant du détective, « que maintenant tu ne doutes plus de la culpabilité de Jacques Bellegarde. » « Hum, » répliquait évasivement le limier. « Qu'est-ce qu'il te faut ? » « Je me demande à quel mobile a pu obéir ce journaliste. » « Tu tiens le savoir ? » « Autant que possible. » « Eh bien, je vais te le dire, car je ne t'ai pas encore tout raconté. » Ferval s'enfuit à un coffre-fort placé derrière sa table de travail. Et après en avoir fait fonctionner le secret, il en retira une liasse de lettres et en choisit une qu'il tendit à Chantecoque en lisant. « Voilà ce qu'on a trouvé chez lui. » Le détective s'empara de la lettre et lut tout haut. « Je suis riche et je suis sans fortune. Je ne puis pourtant pas commettre un crime. » « Qu'est-ce que cela ? » fit Chantecoque en simulant un certain étonnement. Ferval répliquait une lettre de Bellegarde adressée à Simone Desroches qui était son amie. « Où l'a-t-on retrouvée ? Chez Bellegarde ? » précisait le directeur en reprenant le papier que lui tendait Chantecoque. Celui-ci, profitant d'un moment d'inattention de Ferval, lança un rapide et expressif coup d'œil au journaliste dont il devinait l'émotion. Ce coup d'œil signifiait clairement silence. Jacques comprit et pour dissimuler son trouble, il s'approcha de la table et s'empara du grimoire qu'il se mit à feuilleter avec toute l'attention recueillie d'un parfait bibliophile. « Tu dis que l'on a trouvé cette lettre chez Bellegarde ? » reprenait Chantecoque « Parfaitement. Veux-tu me la relire ? » « Volontiers. » Le directeur de la police reprit en scandant bien chaque mot. « Tu es riche et je suis sans fortune. Je ne puis cependant pas commettre un crime. » Puis avec force il ajouta « Ce crime, Bellegarde l'a commis. » « En es-tu sûr ? » ripostait Chantecoque d'un ton incisif. « Cette lettre achève de l'accabler. » « Alors pourquoi n'a-t-il pas pris soin de la détruire ? » « Sans doute était-il occupé à transporter en lieu sûr le trésor des Valois. » Chantecoque s'écriait. « Dans quel dessin selon toi, Bellegarde, dont le passé était au-dessus de tout soupçon, dont la situation présente était déjà fort enviable et dont l'avenir s'annonçait comme des plus brillants, a-t-il cru de voir devenir tout à coup un aussi odieux criminel ? » « Je vais te le dire, » répliquait Ferval. « Dès que Bellegarde a eu connaissance de l'existence du trésor des Valois, il n'a eu qu'un but, s'en emparer et s'enfuir à l'étranger. » Eh bien, pour ne pas être gêné, qui s'est même peut-être paralysé dans ses mouvements, il a rompu avec cette malheureuse jeune femme qui n'avait jamais été pour lui qu'un amusement et dont la dot si brillante fut-elle n'était rien en comparaison des millions qu'il savait pouvoir se procurer. Ferval se tue persuadé qu'il avait, cette fois, désarmé son adversaire. Chante-coq, en effet, feignant une certaine indécision, reprenait. « Ton raisonnement se tient jusqu'à un certain point. En tout cas, tu me permettras de te faire observer que Belphégore a été joliment maladroit, en laissant traîner chez lui ses lettres, ainsi que cette ferrure de coffre, ses écus à l'effigie d'Henri III et surtout ses mémoires de Rougierie, clé du secret qu'il aurait dû d'autant plus garder pour lui que sa divulgation risquait fort de lancer la police sur ses traces. Belgarde n'avait pas l'expérience du crime. Et son complice, il me semble que tu l'oublies un peu, n'en crois rien. Et tout en prenant un air quelque peu ironique, Ferbal ajouta, « Je suis peut-être beaucoup plus renseignée sur son compte que tu ne le penses, et selon moi, le fantôme du Louvre ne serait autre que le voleur du musée de Florence que tu recherches pour le compte du gouvernement italien. » Et se tournant vers Cantarelli qui feignait de s'absorber de plus en plus dans l'examen du grimoire, il scanda, « N'est-ce pas votre avis, mon cher commandeur ? » « Mais oui, puisque c'est le vôtre, » répliquait adroitement le reporter. « Tu vas voir comme tu s'expliques, tout s'enchaîne, » reprenait le directeur de la police judiciaire en s'adressant à Chantecoque. Chaque belle garde que sa profession oblige à fréquenter des gens de toutes sortes aura fait la connaissance de l'individu en question qui lui aura communiqué le manuscrit qu'il a dû dérober à l'étranger, dans un musée, une bibliothèque ou chez un simple particulier. Ce bandit lui aura offert de s'associer à lui pour s'empérer du trésor des Valois. « Les belles gardes aura accepté, et tout de suite. Il se peut qu'il ait refusé d'abord, mais qui sait si son complice, qui m'a tout l'air d'être un bandit de grande envergure, n'aura pas envoyé envers lui d'irrésistibles arguments, tels que le chantage. Belle garde peut avoir commis des actes délictueux qui sont restés ignorés de tous. Sauf du voleur italien, scanda Chantecoque. Pourquoi pas ? Évidemment, si l'on voulait s'en donner la peine, on pourrait prouver que Louis XVI est mort à Sainte-Hélène, que Napoléon a été guillotiné en 93. « Alors, » s'écriait le haut fonctionnaire, « tu persistes à croire que Belle garde n'est pas coupable ? Veux-tu parier qu'il est innocent ? » « Parier quoi ? » s'exclamait le directeur en haussant les épaules. « Un bon déjeuner auquel nous inviterons le commandeur Cantarelli ? » « Eh bien, soit ! » accepta Ferval. Alors Chantecoque, tout en prenant un bouton de son veston et en le regardant bien dans les yeux, ajouta « Je parais également qu'avant huit jours, je te livrerai les vrais coupables. Tu as perdu. J'ai gagné. » Après avoir serré la main du grand détective et du faux commandeur, il les recondusit tous deux jusqu'à la porte de son cabinet. Quand ils eurent disparu, Ferval dirigea ses yeux vers les mémoires de Rougierie. Les ferrures, les écus et les lettres de Belgarde qui étaient restées sur son bureau. Il n'y a pas à en douter, toutes ces preuves sont accablantes. Et il fit en soupirant « Le roi des détectives est en train de perdre sa couronne. » « Le roi des détectives est en train de perdre sa couronne. » « Le roi des détectives